Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui me suivent en ligne. Hello Reed! Donc, comme j'ai déjà beaucoup parlé hier et que la plupart d'entre vous étaient là, aujourd'hui je vais plutôt vous présenter certains détails que j'ai pas pu présenter hier. Donc, comme tout le monde le sait maintenant, ma thèse portait sur la caractérisation de certains sons de base du Blucox. Je vais rapidement recadrer le travail qu'on a fait pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, le corps humain est capable de produire une multitude de sons et seulement une petite sous-partie à fonction linguistique. Or, nous on se questionne comment est-ce qu'on peut décrire, caractériser les sons que le corps humain peut produire. Et on se dit, on peut utiliser l'interaction entre un flux d'air qui est créé à l'intérieur du conduit vocal et l'action des articulateurs du conduit vocal, des articulateurs notamment mobiles du conduit vocal. Donc ça, ce sont les travaux qui ont été faits et qui marchent assez bien pour les sons linguistiques. Pour les sons linguistiques et davantage pour les sons linguistiques, on s'est rendu compte que finalement, la vision qu'on avait du conduit vocal en tant que conduit où la langue est le seul articulateur complexe majeur, n'était pas adaptée même pas à une production de parole et encore moins à une production non linguistique. Et donc, nous, on a inséré nos travaux vraiment dans cette optique où le conduit vocal fonctionne en, on va dire, deux sous-parties. Une partie, le conduit vocal oral où l'articulateur majeur est la langue et une autre sous-partie, le conduit vocal laryngé où le larynx est aussi un articulateur complexe ainsi qu'une source de vibration. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on s'est pas mal appuyé sur le système de caractérisation utilisé au KTH. Donc, système qui va classifier, décrire les sons grâce à l'interaction de six flux d'air basiques et trois sources aéroacoustiques. tout en n'oubliant pas les sons percussifs qui forment une catégorie à part. Et donc, bien sûr, nous, on s'est intéressé à décrire les mécanismes de production de certains sons de beatbox. Et notamment, on s'est intéressé aux spécificités des sons de beatbox par rapport à des sons correspondants en paroles. On s'est appuyé sur ce qu'on avait déjà décrit en littérature grâce à des études en endoscopie, en IRM et aussi des études en acoustique. Et notamment, on s'est concentré sur trois questions de recherche. La première, c'était de savoir si les sons de base du beatbox étaient produits de la même manière et avec une même signature acoustique par tous les beatboxeurs. Quelles étaient les différences et les similarités entre des sons de parole et les sons correspondants en beatbox ? Et quels étaient les changements au niveau articulatoire et au niveau respiratoire qui entraînent le rajout d'un voisement, d'une ligne mélodique en beatbox ? Et donc voilà, comme je le disais hier, on a enregistré trois corpus multiphysiologiques. Et notamment, on a été, on va dire, des premiers à essayer de faire les mains sur des beatboxeurs et aussi à enregistrer des données respiratoires sur des beatboxeurs. Donc, pour l'instant, normalement, au monde, si vous vous intéressez à quantifier des comportements articulatoires et respiratoires en beatbox, les seuls corpus sont les nôtres. Non, tout ça pour dire que ça a été un challenge et je vais vous expliquer pourquoi ça a été un gros challenge au niveau d'instrumentation, au niveau de rapport avec les beatboxeurs, au niveau des beatboxeurs eux-mêmes et au niveau aussi des analyses des données. Donc, il faut savoir que toutes ces données ont été soit enregistrées de manière synchrone, soit synchronisées en post-traitement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes ces données physiologiques sont synchronisées entre elles. Donc, on a la possibilité de passer d'un type de données à l'autre en sachant exactement faire le lien avec toutes les autres données. Alors, là, vous voyez l'experimental setting, voilà, vous voyez les beatboxeurs comme il était placé à l'intérieur de la chambre sourde, tous les capteurs qu'on leur a mis sur les lèvres et dans la bouche et toute l'instrumentation qui qu'on avait à gérer, nous et eux aussi. Et donc, ce que je n'ai pas dit hier, c'est que vous voyez, les pauvres, ils ne peuvent pas beatboxer de manière naturelle. Mais ça, c'est la science. On leur a imposé de ne pas bouger alors que les mouvements du corps qui accompagnent une production beatboxée, c'est fondamental, vous confirmez. Moi, je vous avais là-dessus, j'en aurais bien parlé. Il y a un accompagnement naturel, mais après, on peut le faire sans, mais 16 ans. Voilà. Et il y a deux fonctions, je dirais. Il y a la fonction esthétique, scénique, et il y a la fonction aussi d'organisation corporelle, effectivement, un peu pour aider à sentir son son. Voilà. Mais donc, nous, on est conscient de ça. Et ce n'est pas pour vous embêter. Non, non, mais d'un point de vue même scientifique, on se question là-dessus aussi, parce qu'on se dit qu'on a besoin que nos systèmes marchent et notamment, on ne peut pas vous faire bouger la tête quand on fait de l'éma parce que sinon, on n'arrive plus à enregistrer des signaux qui fassent sens. Mais on sait que quand on vous demande de ne pas bouger, ce n'est pas naturel. D'accord ? Mais d'un point de vue scientifique, ça nous renseigne sur énormément de choses quand même. Donc, c'est un compromis. D'accord ? Et donc, à l'écran en ce moment, vous voyez l'emplacement, notamment des électrodes de l'électromyographie de surface. Et je pense que c'était ce qui vous a embêté le moins. Non, ça, ce n'est pas gênant. L'extérieur n'est pas gênant. Le plus dur, c'est vraiment la langue, en fait, pour tous les contacts, lingots, balatos, tout ça. Voilà. Et le plus dur, c'était ça aussi, j'imagine, la nasophibroscopie. Surtout, comme tu disais tout à l'heure, quand ça a commencé à descendre un peu plus profond dans le camp, sinon, là, c'est vraiment invasif. Les piglots, on ne la touche pas souvent, en fait. Voilà. Donc, arriver à la monopolisé avec un type qui passe au mobile, c'est très évident. Voilà. Donc, ça, c'était un premier step de difficulté. Donc, c'était le fait d'avoir plein de capteurs pour les big boxers. Et pour nous, c'était quand même pas facile d'enregistrer et de gérer autant de données. Là, vous voyez les bobines de l'EMA. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé par enregistrer de l'EMA sur le plan médiosagittal. C'est-à-dire, on a placé trois électrodes au milieu de la langue, ce qui ne nous permettait pas d'étudier les mouvements articulatoires sur un plan coronal, c'est-à-dire les mouvements latéraux de la langue. Et donc, on a décidé pour notre deuxième corpus de rajouter deux bobines pour le bonheur des big boxers. qui nous renseignent, en fait, sur les mouvements latéraux de la langue. Pour qu'il y ait du corpus, pardon, du protocole, on a fait simple, c'est-à-dire, on a fait simple par rapport à nos hypothèses. C'est-à-dire, d'habitude, souvent, quand on enregistre des corpus de big box, on demande aux big boxers soit de produire son répertoire, soit on demande, fais-moi cet effet, ce sont des big boxers. C'est assez, en tout cas, jusqu'à il y a quelques années, c'était assez freestyle. Fais-moi des sons. Et après, moi, j'essaye de caractériser, moi, un scientifique, j'essaye de caractériser et de décrire ce que toi, big boxeur, tu fais. Nous, on a choisi d'avoir un approche un peu plus carré, on va dire, ce qui a fait qu'on a demandé de produire des sons vraiment basiques et en situation pas écologique. Parce qu'on a demandé de produire, par exemple, kick, hi-hat, un grim chef, de manière enchaînée, donc 10 ou 12 fois le même son de big box. Vous confirmez ? Vous ne faites jamais ça quand vous faites du big box ? Non, il peut y avoir des étapes de perfectionnement, afin d'essayer d'enchaîner le même son rapidement, mais en réalité, c'est ce qu'il y a de plus dur, justement, parce que musicalement, ce n'est pas l'organisation qui a rythmiquement des centres d'Afrique. Donc, on est plutôt habitué, justement, à certaines liaisons et bouleverser ces liaisons, notamment en essayant de faire le même son à la suite. C'est dur, d'autant plus que le même son à la suite mobilise le même endroit, alors que normalement, on a une organisation qui va veiller, justement, à pouvoir alterner. Je vous donne un exemple simple, c'est ça, ça permet du coup d'avoir un son guttural qui s'enchaîne avec la pointe de la langue sur les incisives. Et donc, en fait, du coup, ça permet d'alterner et d'être en repos, puisque la zone qui est mobilisée après la première est éloignée, donc en fait, ce n'est pas gênant. Alors qu'enchaîner le même son, avec les données, on a moins de tout ça, évidemment, mais c'est musculairement bien plus énergique. C'est-à-dire que l'énergie. Voilà, tout ça pour dire qu'on a choisi un compromis entre un big box plus naturel et les besoins scientifiques de la recherche. Je pense qu'il ne faut avoir aucun scrupulateur. Voilà, non, non, mais ça change le regard qu'on a sur nos données. Voilà, donc en gros, nos corpus sont des suites de syllabes de paroles, des suites du même son en big box, des enchaînements de syllabes et des enchaînements des sons correspondants en big box. Et niveau big box, ce qui est un peu plus big box, nos corpus sont formés de plusieurs sons de big box qui appartiennent à cinq catégories, les cinq catégories de base, kick, snare, hi-hat, rimshot and cymbal. Ça, j'ai déjà dit hier, mais en gros, nos analyses partent de la segmentation des signaux audio. Et comme on a toutes les données synchronisées, à partir de là, on peut aller chercher dans toutes les données les événements qui nous intéressent. Et on peut avoir une visualisation des données de ce type unies du signal dans le temps. Du coup, on peut visualiser et faire le rapport entre différents signaux physiologiques, articulatoires, respiratoires, audio. Ou alors, quand on s'intéresse à l'étude, à la caractérisation du mécanisme articulatoire, avec des données IMA, on peut avoir une visualisation de ce type. C'est-à-dire, on a le repère du palais et on a la visualisation des mouvements, des bobines sur le plan médio-sagittal. On peut suivre dans le temps et rapporter au signal audio. Donc, on sait à chaque moment du signal audio où en sont les bobines sur le plan médio-sagittal. Donc, ça, c'est la manière dont on a étudié, caractérisé les mécanismes articulatoires de nos corpus. Donc, comme je l'ai présenté hier, on a commencé par la caractérisation de 12 sons de beatbox. Et notamment, ce que je n'ai pas expliqué hier, c'était qu'on n'a pas regardé chaque donnée isolée par rapport aux autres. Ce qu'on a fait, c'était vraiment un travail énorme de regarder des données audio de vitesse articulatoire, de comportement de laryngée et de respiration en rapport avec l'événement qui nous intéressait. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu caractériser, par exemple, que les sons du Amin, Amin's Nair, par exemple, Amin's Nair, par exemple, Amin's Nair, Amin's Nair, par exemple, on était sûr que le flux d'air qui allait générer le son n'était ni pulmonaire, ni généré au niveau du larynx, parce qu'on n'avait absolument pas de lien entre les signaux respiratoires et les signaux articulatoires et acoustiques. Tout est perdu. Voilà. Alors que, si on regarde les sons du beatbox normal, on voit bien une cyclicité et un rapport, notamment, on voit un rapport entre les signaux respiratoires et l'acoustique et l'articulation. D'accord ? Et en regardant, là, c'est le volume respiratoire, il diminue et donc, on fait l'inférence que ce son a été produit grâce à un flux agressif. Donc, c'est une analyse qui prend pas mal de temps. Quant au mécanisme articulatoire en soi, on a utilisé plutôt des vidéos sur le plan médio-sagittal, des vidéos de ce type. Et donc, je le rejoue, ça, c'était le kick normal. On visualise les mouvements des bobines. On visualise les mouvements des bobines en relation avec le signal audio. Et en plus, on peut décrire en rajoutant la vidéo qui nous renseigne bien sur le fait que ce son, c'est un son bilabial. On voit l'occlusion au niveau des lèvres et le relâchement au niveau des lèvres. Mais ça nous renseigne sur le fait qu'on a un son bilabial, mais la langue bouge. Et donc, il faut expliquer pourquoi la langue bouge. Et donc, en caractérisant ça et en croisant ça avec les données respiratoires où on voit une diminution du volume d'air, on a fait l'inférence que ce mouvement au niveau de la langue est lié à un mécanisme éjectif, c'est-à-dire c'est l'influence de la remontée du larynx qui produit le flux d'air de l'optique et qui a une influence sur le mouvement de la langue. Donc, à partir de ça, on a caractérisé ce TIC, produit de manière normale, en tant qu'éjectif. Ou l'éjectif bilabial. Oui. Serait-il possible de faire passer ce vidéo plus lentement ? Voilà. Oh. Merci. Et donc, on a fait la même chose pour les douze sons qu'on a étudiés et c'est de cette manière qu'on s'est aperçu qu'effectivement, les mécanismes de production, notamment du kick produit en beatbox normal et produit avec la technique du amine, diffèrent. Alors, je vous montre la vidéo du kick produit en Amig et vous verrez que, encore une fois, il s'agit d'un son bilabial, encore une fois, on voit que la langue est active dans l'articulation de ce son, mais la cinématique est très différente. Et sachant que les données respiratoires nous disent que, en fait, le beatboxer, tant qu'il produit ce son, il respire comme s'il était au repos. Ça nous renseigne sur le fait que le flux d'air, il doit être généré à l'intérieur de la qualité orale et notamment grâce au mouvement de poussée de la langue qui est collée contre le palais. Voilà. Donc, ça, c'est la manière dont on a procédé durant mes travaux de thèse. qui nous a permis de décrire les mécanismes de production des sons de beatbox qu'on a étudiés. et surtout, ce dont je suis le plus fière dans ma thèse. Ça nous a permis de décrire les mécanismes de l'utilisation du conduit vocal durant le Amig. Pour rappel, on a montré que quand on fait du Amig avec la ligne rythmique et une ligne mélodique superposée, on utilise le conduit vocal de manière séparée. Le conduit vocal oral est utilisé pour produire un flux d'air oral qui produit la ligne rythmique. Et le reste du conduit vocal est utilisé pour produire un autre flux d'air qui, lui, va produire la ligne rythmique qui peut être mélodique, qui peut être très varié. Et ce mode de fonctionnement du conduit vocal s'inscrit très bien dans le Le range rythmique articulé model dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et inversement, je pense que le Amig, c'est la preuve la plus convaincante de la pertinence de ce type de modèle. Merci, Elisa. On est grande femme de ce modèle à Grenoble, je vous aurai compris. Il n'y a pas qu'à Grenoble puisque Lise Crevier-Bourgman dont on parlait tout à l'heure, qui interagit avec Alexis et Paulo, a contribué justement à l'écriture du livre qui décrit en particulier ce modèle d'articulateur laryngé. Donc, n'oublions jamais le larynx dans les sciences de la parole, il est fondamental. Il n'est pas que pour faire de la fondation. Et aussi dans le développement du langage chez le nourrisson, on a aussi ces phénomènes laryngés très importants qui sont décrits dans les premiers sons produits par les élèves. Tout est là. Voilà. Sachant que le larynx est développé très rapidement, au bout de quelques semaines, à 11 semaines, il a quasiment sa forme définitive chez le foetus. Donc, c'est vraiment un élément anatomique majeur qui se développe de façon très rapide et majeure dans notre humanité. Est-ce que vous avez l'une ou l'autre question pour Lisa ? Ou est-ce qu'on passe à... Oui, Claudio. Il y a chaud. Attends, je vais remettre la clima. Je sais de parler en français. Peut-être que parle du mouvement de la langue dans la position du kick de piano. Et Jose parle du mouvement de la mandibale. On a fait des statistiques là-dessus. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les bobines de la mâchoire et les bobines de la langue, elles n'étaient pas corrélées. Donc, on a exclu... Question technique, comment tu reconstruis ton palais qui est comme point de la bobine dans ces données articulatoires ? Alors, à la fin ou au début de la manique des mains, on prend une bobine et on fait le tracé du palais. C'est-à-dire qu'on colle la bobine sur le doigt ou sur un petit, aussi de l'expérimentateur. Voilà. Ben oui, on insère le doigt à l'intérieur de la qualité orale du bord droit ou du top. Et on enregistre le contour du palais. Donc, avec le doigt, avec cette bobine qui... on fait glisser sur le palais. Ça, c'est le palais 2D. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une bille. Et sinon, on prend aussi le palais 3D. Et du coup, on fait un petit flag avec la même bobine. Donc, il y a un petit flag. Et comme ça, on a le tracé du palais. L'importance après de traindre complètement le mètre de la tête et du coup, la bobine. Alors, il y a des algorithmes de correction par rapport aux bobines de référence. Et le problème, c'est que les mains, ça fonctionne dans un champ magnétique. Et si le petit boxeur, il sort sa tête du champ magnétique, il a perdu le signal. C'est une remarque, deux, trois remarques complémentaires sur la technique du bumming. Pour bien que les consciences soient ouvertes complètement sur ce que cette technique propose. Là, je te souffle la mélodique puisque tu faisais la comparaison. Mais la compréhabilité rythmique est assurée par effectivement la qualité buccale et la musculature. Pour remplacer l'air pulmonaire normalement qui sert dans le power. Et on peut néanmoins faire aussi des polyrythmies. Donc, on peut utiliser la qualité nasale avec un kit secondaire, en fin de compte, qui est un kit cultural pour faire des polyrythmies complémentaires. Par exemple. Ça s'affaire dans ce qu'on l'a dit. C'est-à-dire que tu as un cuidère qui est généré à l'intérieur de la qualité orale que tu utilises pour faire la ligne rythmique. Tu as un autre cuidère qui peut être généré au même moment dans le conduit baringé, on va dire, et qui passe par un des qualités natales. Tu peux faire d'autres choses avec. Tu peux faire du boisement, tu peux faire des couplottes. Le truc, c'est que tu peux générer deux pistes indépendantes. Voilà. Oui, non, c'était pas pour te contredire. C'était pour apporter juste des illustrations. Et aussi, hier, je crois que je t'ai entendu dire une indépendance relative. Parce qu'effectivement, il y a quand même des fois des contraintes. Surtout au début, quand on commence la pratique du humming, c'est vrai que c'est une dépendance au début qui fait un peu grésiller le cerveau quand on commence. Parce que c'est un peu contre-intuitif par rapport à la parole. Pour moi, ça fait longtemps que j'en pratique avec plutôt un bon niveau. Et on peut arriver à une dépendance très forte. Notamment, aujourd'hui, dans les exercices, je peux me permettre de jouer deux signatures rythmiques différentes. Voilà. Par exemple, chanter en cinq temps, une musique en cinq temps, et frapper à la bouche une autre signature binaire ou pernaire. Ça permet de... Par exemple, je peux vous chanter la base de BigPy. Et donc, on a des cycles qui se croisent tous les temps de mesure en fonction des choix de combinaisons rythmiques qu'on met ensemble. Donc, c'est juste pour dire que je ne sais pas où j'en étais, moi, d'ailleurs, dans mon niveau quand j'ai été sujet pour ça. Mais à la longue, on peut vraiment atteindre une dissociation assez impressionnante. On peut vraiment, à la manière dont les batteurs peuvent dissocier leurs quatre membres, comme disait Thippo, on peut en venir à l'as par rapport à ces deux pistes. Donc, je pense qu'on peut imaginer une dépendance quasi totale à haut niveau. Donc, voilà. Alors, merci encore beaucoup, Lisa. Merci.